Salut, mon nom c'est Karen et aujourd'hui je vous présente une technique de coloriage avec les crayons feutre Momento. Vous allez voir c'est une technique qui est très simple à réaliser et surtout ça fait toujours un joli travail. La première chose à faire c'est de sélectionner nos couleurs. Donc j'utilise des crayons feutre Momento qui ont deux pointes, une pointe fine et une pointe comme un pinceau. J'y vais avec des teintes d'oranger puisque mon image ce sont des citrouilles mais j'agrémente le tout avec un vert, un gris, un noir et un bleu pour venir rechercher les autres éléments. Ce que vous allez avoir besoin c'est bien évidemment de votre image, d'un bloc d'acrylique, d'un crayon gel blanc et de vos couleurs. Comme j'ai dit précédemment, ces crayons-là ont deux pointes. Moi j'utilise la pointe qui est comme un pinceau pour venir passer par-dessus les lignes de mon dessin. Donc en variant les couleurs, je vais simplement repasser comme je dis par-dessus les lignes pour venir chercher les contours de mon dessin. Lorsque nous avons une surface à colorier qui est visiblement trop petite pour faire le contour comme les lignes de bois qui sont sur la brouette, à ce moment-là ce qu'on va faire plutôt que de faire tout le contour au complet, c'est de venir simplement faire une ligne à l'intérieur. Maintenant, pour avoir des couleurs plus pâles mais tout en restant dans les mêmes teintes, la technique c'est de prendre notre bloc d'acrylique, de colorier sur notre bloc d'acrylique avec nos crayons. Comme ça on va avoir un dépôt d'encre et avec un crayon qu'on appelle en anglais un water brush qui est en fait un pinceau avec un réservoir pour mettre de l'eau, on va venir chercher de la couleur sur notre bloc d'acrylique et on va venir l'appliquer de façon un peu en dégradé dans notre dessin. Vous pouvez avoir un papier à côté pour faire vos tests pour être sûr que la couleur c'est la bonne. N'oubliez pas en faisant cette technique-là que plus que vous coloriez, plus que la couleur sur votre water brush va devenir pâle. Une fois que votre image est entièrement coloriée, vous pouvez venir créer des ombrages en utilisant le crayon feutre noir. Bien sûr, on ne va pas y aller avec le crayon feutre noir pur, ça va créer des effets trop foncés. Par contre, vous pouvez utiliser le water brush comme vous voyez à l'écran présentement pour venir ajouter des teintes de gris aux endroits où il y aurait des ombrages. Pour ce qui est du fond, on va encore travailler avec le water brush pour avoir un effet qui est plus pâle que foncé. En y allant avec les crayons feutres purs, ça va faire trop foncé alors que moi je veux un effet un peu plus aquarelle. Je travaille de la même façon toujours avec mon bloc d'acrylique en déposant de l'encre sur celui-ci et en venant chercher de la couleur avec mon pinceau. Quand votre dessin est entièrement colorié, c'est là que le crayon gel blanc entre en jeu. Donc le crayon gel blanc va servir à venir chercher de la lumière dans notre dessin. Vous allez simplement faire une petite ligne ou des petits points aux endroits où la couleur dans votre dessin est la plus pâle. C'est à ces endroits-là qu'on a besoin d'avoir un petit peu de lumière et le fait d'y aller avec un crayon gel très opaque va faire en sorte que ça va faire ressortir ces zones-là. Et maintenant, soyez fiers de vous parce que vous avez un joli dessin colorié à la main! Sous-titrage Société Radio-Canada